La journée, on fait la pétanque, vous savez, dans le village. Donc ça devait être moi qui gagnais, puis après papier et tout. On faisait l'inverse. Il y avait tous les rôles du film qui étaient là, d'un coup au même endroit. C'était, mais... Apocalypse Now. La police passera dès demain à vérifier si les résidents ont bien. Les papiers en règle. Faut dégager tous les réfugiés d'ici. Tu veux les amener où ? Au lieu sûr. Oh ! Ma pelouse ! Oh ! Salut les cons ! Allez, on y va, on y va, faites comme chez vous ! Nous retrouvons les trois messieurs, assez âgés, assez fantasques, avec des gros caractères. Au milieu, il y a leur petite fille, que je joue, Sophie. Entre temps, j'ai eu une petite fille. Et nous nous retrouvons à accueillir des migrants dans le village et à convaincre tout le village que c'est une bonne idée. Donc, il y a pas mal de foutoir. T'as les invitées, toi. Dans certains villages, on n'hésite pas à envoyer des flics chez les personnes qui viennent en aide aux réfugiés. C'est rien, c'est une descente de polus. C'est parce que le premier a rencontré vraiment le public. Au final, c'est le public qui choisit. Et donc ça, c'est quelque chose de vivre ça dans sa carrière. Je trouve que c'est assez merveilleux. Et après, on reprend le personnage comme si on avait arrêté de tourner la veille. Sophie, c'est toujours la même. Ce qui a changé, c'est qu'elle est maman. Donc, elle est encore plus responsable qu'avant. Et donc, sa vie, elle avait déjà beaucoup de choses à gérer. Mais là, ça a grandi. Ça fait plaisir parce que le scénario était très, très bien écrit. Et puis, les personnages restent ce qu'ils sont. Mais en même temps, ils sont plus âgés déjà. Bon, bien sûr. Et ils ont appris plein de choses et ils les mettent en œuvre. La seule chose qui nous inquiétait, c'est de savoir comment serait Bernard. Oui, c'est lui. Mais j'avais aussi des inquiétudes. Je me demandais comment vous alliez faire ça. Excusez-moi de vous le dire. Ces choses se font assez naturellement. Quand ça se passe immédiatement bien, ce qui a été le cas, je pense. À moins que vous soyez des menteurs invétérés. On s'est entendus vraiment bien. Et je crois qu'on a juste fait le même film. On a raconté la même histoire. Sachant qu'en plus, on était dans une atmosphère avec beaucoup de personnages. Et beaucoup de personnages excellents et très bien choisis. Il y avait ça aussi. Donc, c'est un film qui est assez cohérent, nous semble-t-il. Et assez rigolo, tout en étant ancré dans une réalité. Naturellement, tu peux dormir ici. On ne va pas les laisser dehors. Voilà. This is Bert. Welcome. Attendez, attendez, on vous jette. Ah non, 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 pas toucher. Verbotone. Arbeille, Verbotone. Les sujets, les thèmes graves dans un film de comédie, c'est assez intelligent. C'est assez fin parce que souvent, ça permet de mettre le doigt sur un problème, mais de manière plus légère pour les gens. Et parfois, ça parvient mieux finalement. Il y a une partie du monde qui est dans telle situation, quelle que soit la raison, la famine, l'ouragan, le virus, ce que vous voulez. Ce n'est pas politique de dire qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les gens comme ça. Si quelqu'un tombe là en face, on va se lever, on va arrêter l'interview, on va aller l'aider. Donc, pour moi, justement, ce n'est pas politique. Le jour où on se dira juste que c'est de l'humain et de s'interroger sur comment on peut faire, on sortira de la politique, on sera juste dans notre rôle d'humain. On rit plus fort avec des sujets plus denses. Plus il y a de fond, plus on rit quand on a besoin de rire, quoi. On a besoin de sens. C'est assez formidable de se connaître depuis 60 ans ou 65 ans même probablement. C'était des gamins. Et puis d'arriver à tenir comme ça sur une telle longueur avec des hauts, des bas et tout ça. Enfin, on a tous connu ça un peu. Tu as des amis dans la vie, toi aussi. Je ne te parle pas du mer, là. De tes amis. Non, non, mais c'est vrai que ce sont des choses qui se font. Ce sont des histoires d'amitié profonde et qui... Non, mais on se pardonne beaucoup quand on est ami avec des gens, quand on aime bien les gens. Alors on se supporte et puis aussi on se donne un peu à vivre, quoi. Alors lui, c'est le sage, si on veut. Moi, pas tellement. Et lui, c'est le révolté. Moi, je suis le casanier. Celui qui reste à la... Je suis le lâche, oui. Ça parle de la vie, quoi. Et de la vie actuelle, oui. Vraiment quelque chose qui arrive là, en ce moment, très, très particulièrement, avec des gens qui arrivent de loin, étrangers, enfin qui font peur comme des étrangers et qui vont petit à petit amener ce qu'ils sont et avec leur formidable qualité, les personnages qu'on a là, parce qu'on ne fait pas quelque chose d'universel. On dit seulement, voilà, les gens, parfois, ont de magnifiques qualités et ça va échanger avec nos personnages. Il y a un choc d'humains qui s'aperçoivent, qui sont à peu près tous humains, dans de bonnes qualités, parce que ces gens-là sont... C'est vrai qu'il y a des personnages très variés. Il y a des gens qui viennent de Syrie ou d'Afghanistan, et puis il y a les deux mômes qui viennent du Mali. Tout ça, c'est très varié. Et pourtant, chacun montre ce qu'il est en tant qu'être humain, ce qui est assez joli, mais on ne fait pas de la sociologie. On raconte une belle histoire qui donne un peu à penser aussi, mais aussi beaucoup à rire. Rie un peu ! Oui, 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 c'est très drôle. C'est ce qu'on appelle la comédie dramatique, si vous voulez. C'est une chose, c'est un genre qui est tout à fait épatant. Écoute-moi quand tu ne sais pas, tu me demandes, et moi j'ai la réponse. Ça est mortel ! Il va m'apprendre comment ça marche un tracteur ? Vous, toutez toujours une blague, vous ne prenez rien au sérieux. Le sérieux, alors, c'est entre 25 et... 200 ans. La comédie est un art noble, et noble pas juste pour l'entre-soi de se dire on fait rire, mais de voir que ça apporte du bonheur chez les gens, dans la vie des gens, dans les salles. Le dimanche soir, quand un film passe après à la télé, je pense qu'on a besoin de ça aussi pour s'évader. C'est très, très important. On n'est pas bien sans ça. On ne peut pas voir que des actualités, on ne peut pas voir que des choses. Il nous faut aussi de la liberté, du rire, et rire aussi de choses graves, rire de soi. Souvent on rit de soi quand on regarde un film. Vous regardez une comédie romantique, ça vous fait rire, parce que vous avez déjà fait... Vous êtes déjà atterri dans une situation aussi naze que l'héroïne qui vient de se mettre dans une situation terrible avec un mec. Voilà, c'est ça qui vous fait rire. C'est vous, en fait. Papyro, tu ne vois rien ? J'ai grandi ici, pas besoin d'y voir. Si un jour tu as un cadavre à planquer, j'espère que c'est à moi que tu viendras demander de l'aide. Si un jour j'ai un cadavre à planquer, ce sera le tien. C'est la patte de Wilfried Lupano, qui est une patte à la fois avec beaucoup d'intelligence, de propos derrière, et en même temps dans une fantaisie, dans une drôlerie, de mettre des personnages âgés, avec une fille au milieu qui est très jeune, et qui tous parlent comme s'ils avaient 25 ans. On dirait que l'âge n'a pas de prise sur eux, c'est très beau et c'est très jouissif pour les gens. Parfois on représente l'âge comme quelque chose de... On devient une autre personne, on ne devient pas une autre personne. On marche moins vite, mais on ne devient pas une autre personne. Ils sont énergiques, ils ont envie, ils s'énervent encore. Enfin, ils sont comme ils étaient avant. T'as fait du café ? Mais on ne débarque pas chez les gens comme ça ! Chez les gens ? Parce que là on est chez les gens. Pardon, pardon, je croyais que j'étais chez mon meilleur ami. Pourquoi moi j'irais en sachant ce que j'ai vu ? J'irais juste pour vous évader de nous-mêmes, du monde. Voilà, pour vous évader. Parce qu'on a besoin d'argent. Ah mais oui ! J'ai un tout à refaire. Mais voilà ! On aime rire et on espère vraiment que ça va séduire beaucoup de gens. Parce qu'il y a un film qui peut vraiment plaire. Enfin, il a déjà plu dans la première version. J'espère que ça continuera. À toi de dire pourquoi t'es content. Si t'es content ! Ouais, parce que par exemple dans le premier, un jour je l'ai vu dans une salle de banlieue. Et au fond évidemment, c'était ma vraie récompense. La salle hurlait de rire tellement. J'étais assis par terre parce que je ne voulais pas me montrer. J'étais contre le mur. Et ça c'est ma vraie récompense. C'est d'entendre des bouffées de rire comme ça. C'est du bonheur ça. C'est peut-être un peu pour ça qu'on fait ce métier. Oui, absolument. Faut vraiment être con pour prendre la vie au sérieux.